Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous voulez acheter un télescope, l'offrir à quelqu'un de votre entourage ou tout simplement conseiller un ami et vous êtes tombé sur ce type de lunettes achromatiques d'entrée de gamme proposées par à peu près tous les constructeurs de télescopes sur le marché. Elles sont certes emblématiques de l'histoire de l'astronomie puisqu'elles ressemblent à ces grandes lunettes de l'Observatoire de Lille, de Paris ou de Meudon qui plus elles sont parfois même vendues sur des montures dites équatoriales et là encore emblématiques puisque ce sont les montures que nous utilisons en astrophotographie. Alors oui c'est tentant, on se dit, on regarde ces lunettes et on se dit c'est une vraie lunette, c'est un vrai télescope. Mais bon, ces lunettes en réalité sont en fait toutes produites en Chine puisqu'elles ont été délocalisées sur la base d'une conception remontant aux années 80 et finalement on est sur un instrument qui commence à dater et qui plus est vous connaissez les chinois s'il y a un moyen de faire un petit peu d'économie dans les coûts de production ils ne vont pas se gêner. En fait, le problème n'est même pas celui-ci. Radicalement, j'ai envie de vous dire, ces lunettes ne sont en fait pas du tout adaptées à l'utilisation par un astronome amateur pour de l'observation et pour trois raisons principales. Et donc, en conséquence, vous n'allez pas pouvoir observer grand chose de plus finalement que la Lune et un petit peu les planètes et encore, on le verra, ce sera très limité. Donc, ceci dit, ne jetez pas tout. Il existe quand même trois, quatre utilisations qui peuvent être faites de ces lunettes astronomiques dites achromatiques d'entrée de gamme. Je réserve ça sur un deuxième épisode parce que là, on est plutôt sur des utilisations pour des utilisateurs, on va dire déjà beaucoup plus expérimentés, voire avec des investissements financiers très conséquents. Voilà, mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de passer au crible donc ces trois caractéristiques de ces lunettes achromatiques qui, à mon sens, les rend tout à fait inappropriées pour un astronome qui voudrait débuter, pour un astronome débutant ou pour offrir tout simplement un cadeau. Donc, très sincèrement, je vous le déconseille d'offrir de telles lunettes et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Voilà, alors très typiquement, voici le type d'instrument qu'on va vous présenter assez facilement. Donc, c'est une lunette 70-900 qui est vendue sur une mouture équatoriale de type EQ1. Alors, très clairement, pourquoi est-ce que ce type d'instrument se trouve sur les catalogues des constructeurs ? C'est tout simplement parce que ces lunettes sont absolument emblématiques. Et dans l'inconscient collectif, une grande lunette comme ça est un bel instrument. C'est vrai que c'est un instrument qui a de la gueule, je suis d'accord. On va dire que l'instrument, dans sa présentation générale, est assez iconographique de l'astrophotographie, de l'astronomie en général. Mais est-ce que cet instrument est vraiment adapté à votre besoin en tant que débutant pour simplement observer le ciel et pas forcément faire de l'astrophotographie ? Et c'est ça qu'on va voir un petit peu ensemble aujourd'hui. Concernant cette monture qui est un petit peu traître, c'est que la monture, là, vous est présentée avec l'instrument qui pointe vers le nord. Puisque l'axe de la monture est ici et le nord va être ici. Alors, quand on vous présente la monture, ça permet de bien comprendre cette architecture comme ça, un petit peu en zigzag. Et on ne voit pas quel est le problème. Il est difficile de se rendre compte, de savoir si cette monture va être difficile à utiliser ou pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire les freins. Donc, vous avez un frein en déclinaison et un frein en ascension droite. Ça correspond à la latitude et la longitude d'un objet dans le ciel. Donc, si je veux pointer un objet vers le sud, déjà, l'instrument, il va être sur le côté par rapport à la monture. C'est la raison pour laquelle on a un contrepoids. Et l'équilibrage, il est bon. L'équilibre de la lunette, vous voyez, elle tombe un petit peu. Ça, ça se règle. Donc, on va desserrer juste une vis et on va ravancer un petit peu la lunette dans le tube. Voilà. On a quelque chose qui n'est pas trop mal équilibré. Mais ça, j'ai une vidéo, je vous renvoie dessus sur le premier montage d'un télescope de 200 000 de focale qui est présent donc sur la chaîne. Donc là, le tube est à peu près équilibré. Et quand vous allez venir ici, eh bien déjà, vous avez une petite surprise. C'est que tout à l'heure, vous aviez ces molettes qui étaient en bas de l'instrument et le chercheur qui était en-dessus. Et là, vous allez vous apercevoir que déjà, ça a changé. Donc, on va de nouveau dévisser la molette supérieure. On va tourner le tube pour pouvoir se positionner comme ceci. Et donc, vous pourriez travailler comme ça pour observer le ciel. Vous pouvez voir qu'on est un petit peu gêné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un retournement de méridien. Hop. Et là, mauvaise surprise, le tube se retrouve de nouveau à l'envers. Donc, on redévisse la vis. On fait un tour. Voilà. En réalité, cette monture, c'est à cause de cette partie-là, en fait, qu'on était bloqué ici sur le flexible. Donc, ce télescope, vous allez principalement l'utiliser de cette façon-là. Donc, avec votre oculaire qui est sur le renvoi coudé et le porte-oculaire et votre chercheur. Là, vous êtes un peu préparé pour pouvoir rechercher un astre et l'observer. Alors, le petit chercheur, on va en parler. Parce que quand vous allez chercher quelque chose, il va falloir le viser et ce n'est jamais tout à fait évident. Donc, c'est une toute petite lunette. Vous pouvez voir l'ouverture. Donc, elle fait à peu près une vingtaine, 20, 25 mm d'ouverture. Mais en fait, si vous regardez bien, vous avez derrière la lentille, vous avez un diaphragme. En réalité, on peut avoir l'impression que toute cette quantité de lumière est capturée. En réalité, et pour contraindre les coûts, la lentille qu'il y a dedans n'est pas forcément de très bonne qualité. Et derrière, vous avez donc ce diaphragme pour limiter les aberrations. Donc, résultat, l'image dans ce petit chercheur qui va comprendre une croix n'est pas forcément très lumineuse. Le problème à l'utilisation, c'est quand vous allez vouloir viser un astre. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, si votre œil directeur est l'œil gauche, et c'est mon cas, et bien là, vous allez y être gêné. Vous êtes obligé d'utiliser l'œil droit. On peut quand même y arriver malgré tout. Et ensuite, pour observer, vous allez passer dans l'oculaire. Alors, les mouvements ne sont pas forcément très très faciles avec cette monture, puisqu'elle va travailler donc avec des angles sur lesquels on n'est pas forcément très habitué. Ceci dit, c'est un bon exercice, je le reconnais, parce que ça nous permet de mieux comprendre un petit peu les mouvements célestes, ça, ok, pas de problème. Mais la première problématique avec un télescope, c'est de se poser la question de savoir s'il est facile à utiliser, et si vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les cas de figure. Alors, on va prendre un exemple. On va essayer de viser des objets qui vont être plus hauts. Typiquement, alors ça dépend de la période de l'année, mais vous allez avoir des périodes de l'année où soit la grande ours, soit la constellation de Cassiopée sont quasiment au zénith, c'est-à-dire vraiment au-dessus de votre tête. Et dans ces constellations, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à regarder, des petits amas d'étoiles ou des petites galaxies. Pour rappel, cette lunette fait 70 mm de diamètre, et Charles Messier, qui a donc découvert 110 objets et catalogués, observait avec une lunette de 70. Donc, en toute logique, si le ciel est bon, vous allez pouvoir observer avec cette lunette l'ensemble des objets du catalogue de Messier. Je vous renvoie sur mes trois vidéos et sur la playlist à propos du marathon de Messier pour vous apprendre à les trouver. Mais donc, si vous allez vouloir chercher en plein zénith, vous allez devoir utiliser votre chercheur. Et comment on va faire là ? Là, ce n'est quand même pas très pratique. Vous allez devoir vous mettre assis sous votre instrument, avec le flexible qui est là pour pouvoir faire les mouvements ou desserrer les freins, de façon à pouvoir viser votre objet. Et là, je peux vous dire, ça commence à devenir beaucoup plus difficile pour pouvoir avoir votre œil bien en face du chercheur et pouvoir viser donc correctement. On est obligé de faire du sport. La deuxième chose, c'est que tous les lieux de la voûte céleste ne peuvent pas forcément être visés avec cet instrument. Je vais vous donner un exemple. Hop ! Voilà. Vous avez le télescope qui vient buter sur le pied. Et quelle que soit en réalité la position de la monture à l'origine, alors, on a fait une mise en station, c'est-à-dire qu'au départ, on a été viser l'étoile polaire grossièrement, mais vous avez le pied qui a une certaine position. Et si vous voulez viser un endroit, à un moment donné, proche du zénith, vous allez buter sur les pieds. Et bien évidemment, on serait tenté de tourner toute la monture. Mais vous allez perdre votre mise en station et votre alignement vers l'étoile polaire. L'intérêt, en fait, de cette mise en station et cet alignement vers l'étoile polaire, c'est de pouvoir faire les déplacements avec un seul axe pour pouvoir compenser la rotation du ciel. Donc en fait, ces pieds-là ne sont pas top. Et comme vous observez à l'arrière de l'instrument et que la lunette se trouve également, donc le chercheur se trouve à l'arrière de l'instrument, et bien vous allez avoir, à certains moments donnés, si on suppose que vous avez réussi à trouver votre objet, vous allez être en train d'observer en étant vraiment au ras du sol. Alors que dans certains autres cas, si vous visez plus bas, là bien évidemment, on est sur une position qui est déjà plus confortable pour utiliser l'instrument. Donc globalement, viser un objet, c'est quand même pas très facile. Il y a des moments donnés, vous allez être gêné. Et donc effectivement, là, autant pour aller viser à l'ouest, je n'ai pas de problème. Voilà, je peux aller viser jusqu'à bien assez haut, là il n'y a pas de problème. Voilà, mais à un moment donné, au zénith, je vais être gêné. Et là, si je veux continuer à aller à gauche, je dois faire le retournement de méridien. Donc le retournement de méridien, on fait comme ceci. Hop, on doit retourner la lunette où vous pouvez simplement tourner votre renvoi coudé, ça peut suffire. Et là, il va y avoir des cas où vous allez être gêné également par le flexible. Alors le flexible, on peut le défaire. Hop, voilà. Et il est prévu de pouvoir le mettre de l'autre côté. Alors rappelez-vous, vous faites tout ça de nuit. On met le flexible de l'autre côté. Et là, vous pouvez essayer de travailler. Mais il y a des cas où vous allez peut-être pouvoir être gêné avec cette vis vis-à-vis du point de fixation de votre flexible. Donc là, par exemple, si je veux, hop, viser un peu dans ce... Donc plein sud sur un objet assez bas et il y en a quelques-uns qui peuvent être intéressants à observer, eh bien, vous allez être gêné également. Donc vous voyez que là, je ne peux plus trop aller à droite. Voilà. Donc vous allez, au fur et à mesure de votre nuit d'observation, si vous voulez aller observer à l'ouest ou à l'est, vous allez devoir rebasculer votre tube d'un côté ou de l'autre. C'est le cas pour tous les instruments qui fonctionnent sur des montures équatoriales allemandes, y compris les télescopes Newton. Alors, suivant la longueur du tube, vous allez être plus ou moins gêné. Et à mesure que les montures équatoriales deviennent de plus en plus grosses, et bien évidemment, de plus en plus onéreuses, vous allez avoir quand même plus d'espace et donc plus de marge de latitude. Mais tous les utilisateurs de montures équatoriales allemandes ont ce type de problème lors de leurs observations. Alors bien sûr, pour résoudre ce problème, vous pouvez vous tourner vers des montures que l'on va qualifier de montures azimutales. Donc mon azimut est tout simple et ma hauteur va se faire selon l'autre axe. Donc ça, c'est une lunette qui est très ancienne, qui remonte aux années 80, voire même aux années 70 en termes de conception. Mais si vous regardez bien, l'apparence générale de l'instrument est tout à fait similaire. en réalité, ces instruments-là qui étaient peut-être fabriqués aux Etats-Unis ou en Europe dans les années 70 et 80 ont été délocalisés en Chine et en fait, on se retrouve avec ces instruments-là qui sont quasiment les mêmes mais fabriqués en Chine. La monture EQ1 n'a pas évolué depuis les années 80 et donc 40 ans après, on vous vend une monture qui avait été conçue pour être d'entrée de gamme dans les années 80. Donc, vous n'allez pas bénéficier des progrès de l'usinage, vous n'allez pas progresser au global en termes de qualité du produit fini. Mais très clairement quand même, une monture azimutale pour une lunette ou pour un télescope pour de l'observation sera plus facile parce que là, si vous êtes gêné par un pied, alors déjà, vous voyez, vous avez la lunette, soit elle est prise par le dessous comme une prise d'appareil photo, soit elle est prise par ses côtés mais avec ce petit décalage, et bien là, cette lunette, il y a des moments où vous allez éventuellement être pris dans le pied mais comme vous n'avez pas de notion de mise en station vers l'étoile polaire, là, à ce moment-là, vous tournez le pied et vous pouvez continuer votre recherche. Donc, elle sera quand même plus facile à utiliser mais il y a un autre problème. Donc, nous avons vu que la monture équatoriale allemande était assez difficile à utiliser finalement pour débuter. très clairement, voilà, je vous la déconseille. On a vu qu'il y avait des endroits du ciel que l'on n'allait pas pouvoir viser facilement justement à cause de ces trucs-là. On peut attendre et au bout d'une ou deux heures, le ciel a suffisamment tourné à cause de la rotation de la Terre pour pouvoir peut-être viser l'objet que vous avez envie de voir. Le chercheur, c'est un peu gênant ici. Maintenant, vous pourriez bricoler et le placer sur la partie supérieure du tube et ce serait beaucoup plus facile pour viser. Ce n'est donc pas insurmontable. Par contre, la question à se poser, c'est de savoir maintenant ce que vous allez pouvoir observer avec cet instrument. Donc, pour observer avec un télescope, on utilise un oculaire, c'est un jeu de lentilles et votre instrument, que ce soit une lunette avec une lentille frontale ou un télescope avec un miroir, va vous faire une image aérienne qui flotte en l'air et on utilise un oculaire pour l'observer. Et donc, quand vous placez votre oculaire dessus, vous allez pouvoir observer cette image aérienne. Il existe plusieurs types d'oculaires et tous ne sont pas forcément utilisables sur ce type de lunettes et je vais vous expliquer pourquoi. Si je vous montre ces deux oculaires, vous pouvez voir qu'ils n'ont pas le même diamètre d'entrée. C'est ce qu'on appelle le coulant de l'oculaire. Celui-ci fait 50,8 mm, c'est-à-dire 2 pouces en américain, et celui-ci fait 31,75 mm, c'est-à-dire 1,25 pouces. Notre image aérienne, elle est là et suivant le diamètre de votre entrée de votre oculaire, vous allez pouvoir observer une portion de ciel plus ou moins grande. Mais tous les télescopes ne supportent pas forcément un oculaire en 2 pouces. Vous pouvez le voir, je vais autour, mais ce n'est pas fait pour. Ces types de lunettes et de télescopes d'entrée de gamme, en fait, ne supportent que les oculaires de 31,75 mm de diamètre. Donc, vous n'allez pas pouvoir utiliser ces oculaires qui sont de longues focales et qui permettent des faibles grossissements. Alors typiquement, pour simplifier, parce qu'il y a un rapport entre le champ apparent de votre oculaire, je vous renvoie à la vidéo sur David Négler qui explique la conception et le choix des oculaires, mais typiquement, on va prendre ici que des oculaires dont le champ apparent est de 60 degrés devant vos yeux. et on va se poser la question de quels sont les oculaires que l'on peut utiliser sur cet instrument. Donc ici, j'ai un oculaire de 25 mm de focale et la portion de fond de ciel qui va être observée à travers cet oculaire en remplit la totalité de l'entrée, donc du coulant de l'oculaire. Donc, c'est la focale la plus longue que je peux utiliser, le grossissement le plus faible. et donc, avec un télescope de 900 mm de focale, j'ai un premier grossissement, donc avec un oculaire de 25 mm. Par contre, vous avez une notion sur les télescopes qu'on appelle le rapport focale sur diamètre, le rapport d'ouverture qui détermine, si vous voulez, la luminosité de votre instrument. Quand le chiffre est faible, le télescope est lumineux, quand il est élevé, il est moins lumineux. 900 mm divisé par 70 mm, vous êtes à 11,8 je crois. Et donc, ça détermine une chose importante, c'est que le diamètre d'entrée de votre télescope est de 70 mm. Et on a une notion en astronomie, c'est qu'avec les instruments qui ne sont pas des instruments super corrigés, mais donc en l'occurrence avec une lunette ou un télescope Newton, surtout une lunette achromatique, on ne va pas dépasser le grossissement correspondant au diamètre exprimé en millimètres. Donc en l'occurrence, un grossissement de 70 fois. Pour ça, vous allez utiliser un oculaire, on a dit que le rapport focale divisé par le diamètre est de 11,2 à peu près, 11,8. On va utiliser un oculaire de 12 mm de focale. Et quand j'utilise cet oculaire-là, vous pouvez voir que le diaphragme d'entrée est plus petit, la portion de fond de ciel est plus petite, et on va l'étirer jusqu'à un champ apparent de 60 degrés. Et donc, quand je place mon oculaire ici, j'ai déjà un grossissement de 70 fois. On l'a dit, avec un coulant de 31,75, la focale la plus longue que vous pouvez obtenir pour un champ apparent de 60 degrés, c'est 25 mm. Si votre oculaire fait 32 mm ou 40 mm, votre champ apparent sera plus faible. Mais c'est la même portion de fond de ciel. Donc en réalité, je ne peux utiliser que deux oculaires sur ce télescope, un 12 mm pour un grossissement de 70 fois et un 25 mm pour un grossissement en gros de 35 fois. Qui plus est, si vous regardez bien le renvoi coudé de l'instrument, vous pouvez voir que lui-même va diaphragmer une portion du fond de ciel vis-à-vis de mon oculaire de 25 mm. Donc en fait, je ne vais pas pouvoir exploiter la totalité du champ observable de mon oculaire 25 mm. Donc en réalité, cette lunette va vous proposer juste deux grossissements, on va dire un rapport de grossissement de 1 à 2. Et ça, c'est finalement très peu polyvalent. Donc ce type de lunettes, avec un grossissement de 35 fois pour un diamètre de 70 mm, vous allez avoir une image qui sera très très peu lumineuse. Avec un grossissement de 35 fois, vous allez pouvoir observer la Lune, bien sûr, à 70 fois également et puis commencer à observer un petit peu les planètes. mais avec votre grossissement de 35 fois pour avoir l'image la plus lumineuse possible, vous allez pouvoir observer quelques objets du ciel profond, des amas, peut-être la nébuleuse d'Orient, etc. Mais vous n'allez pas aller beaucoup plus loin. Donc le vrai problème de ces instruments, c'est la polyvalence finalement de l'instrument vis-à-vis de l'utilisation dans le ciel profond et globalement finalement de l'observation en général du ciel. donc ça c'est la vraie raison pour laquelle je déconseille formellement ces instruments que ce soit sur une monture équatoriale allemande ou que ce soit sur une monture azimutale, vous aurez le même problème. Donc très clairement, la solution optique de la lunette, elle est optimale avec un rapport focale sur diamètre de 10 à 12 et donc typiquement si on vous propose une lunette dont le rapport focale divisé par le diamètre va être plus faible, 6 voire même 5, en réalité votre image va souffrir d'aberrations chromatiques et je vous propose de parler d'une étude qui a été faite par un abonné de la chaîne et donc qui m'a partagé ses photos et son expérience. Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Je vous propose maintenant de parler du point fondamental d'un instrument d'optique, c'est sa qualité optique. Et là, il y a de quoi franchement avoir peur. Donc en fait, j'aimerais vous partager les investigations qui ont été menées par Samuel Delonay. Il est abonné à la chaîne et il possède une lunette chinoise de type 152-1200. Alors, elle pourrait être de marque Orion ou Kepler. Ce n'est pas tellement la marque qui nous intéresse. De toute façon, à peu près toutes les marques vont vous proposer finalement la même chose. Et donc, elle est sur une monture équatoriale et son rapport focal sur diamètre est à F8. Donc, on pourrait se dire dans un premier temps 150 mm de diamètre, c'est presque autant que les 200 ici. Avec un rapport focal sur diamètre à 8, on se dit c'est un instrument qui peut être intéressant. On va pouvoir utiliser un oculaire de 25 mm, peut-être un 17 ou un 12 et un 8 mm. On peut faire des observations sympas. Eh oui, mais comme tous les utilisateurs de lunettes achromatiques, il a été confronté à un problème systématique avec ces instruments. C'est ce qu'on appelle les aberrations chromatiques. En effet, la lentille frontale de votre télescope, en fait, elle va travailler tout simplement comme un prisme. Donc, en fonction de l'endroit où le rayon de lumière va venir frapper la lentille frontale, le prisme aura un angle de déviation qui ne sera pas forcément tout à fait le même. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la déviation de la lumière est différente en fonction de la longueur d'onde considérée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le point focal qui va nous servir pour faire la mise au point. Et donc, c'est cette image aérienne que l'on va vouloir observer avec un oculaire. Eh bien, le point focal va être différent en fonction de la longueur d'onde de la lumière. Ça veut dire que quand vous êtes net, par exemple, sur la longueur d'onde du rouge, vous ne serez pas net sur le vert ou sur le bleu. Si vous êtes net à peu près sur le vert, bon, ce sera moyen pour le rouge et le bleu. Et ça fait ces espèces de bave de couleurs qui sont franchement très désagréables. Et si vous êtes sur le bleu, forcément, les deux autres ne sont pas nets non plus. Donc, en fait, il y a des calculs mathématiques qui ont été réalisés. C'est ce que vous pouvez voir à côté de moi. En étudiant les propriétés de réfraction de la lumière à travers le vert et des verres de différentes natures, on a pu trouver des formules pour pouvoir améliorer ça. Donc, si vous prenez non pas une seule pièce de vert, mais deux pièces de vert, ce qu'on appelle les doublets, vous pouvez voir que finalement, l'écart de mise au point est déjà un petit peu meilleur. Mais très clairement, il faut arriver sur un triplet voire un quadruplet pour pouvoir arriver à avoir finalement un plan focal qui soit le même quelle que soit la longueur d'onde de la lumière visible. Et donc, comme pour chaque lentille, il faut tailler deux pièces de vert avec une précision qui est de l'ordre de quelques nanomètres en réalité, puisqu'on est en dixième de la longueur d'onde observée, et bien vous allez avoir non pas simplement deux faces de vert à tailler, mais huit faces de vert. C'est ce qui rend finalement les télescopes Newton tellement supérieurs en rapport prix diamètre par rapport aux lunettes, c'est qu'un télescope Newton, finalement, vous avez une seule face de vert contre, donc on a dit, deux, quatre, six, huit faces de vert à tailler. Donc en fait, il a voulu essayer de comprendre avant de changer d'instruments, Samuel a voulu donc comprendre un peu quel était le phénomène, essayer de sauver sa lunette, et donc il a exploré deux pistes. La première, c'est de diaphragmer la lunette, non pas de 150 mm de diamètre, mais 115 mm de diamètre, afin de limiter cette réfraction puisqu'elle est plus importante sur les bords, la déviation étant plus importante déjà de base. Donc il arrive à un rapport focal sur diamètre à 10,4. La deuxième chose, c'est qu'il a voulu limiter ensuite, et la réflexion elle est très très juste, c'est que finalement si on reprend notre courbe par rapport donc à cette différence du point focal en fonction de la longueur d'onde, on s'aperçoit que le pire c'est le bleu et aussi un petit peu le rouge. Et donc l'idée c'est de couper ces deux parties-là du spectre visible de façon à se concentrer plus finalement un peu en courbe de gauze plus sur le vert un petit peu bon bien sûr le jaune orangé le cyan voilà mais d'essayer au moins d'élimiter vraiment le rouge rouge et le violet. Et donc à partir de ça il a utilisé un filtre qui s'appelle le filtre semi-apo de chez Bader il existe un filtre encore plus restrictif qui s'appelle le French Killer qui est un peu plus précis dans la mesure où il va aussi bouffer un petit peu des verres ce qui va équilibrer le vert par rapport aux autres le semi-apro donnant une image à Dominant Vert et donc en fait il a fait ce comparatif sur à mon sens un élément qui est assez violent en termes d'essai c'est-à-dire un contre-jour sur une antenne de télévision puisque dès que vous allez avoir un peu de lumière qui va baver venant du ciel blanc derrière et bien vous allez trouver une image immédiatement voilée c'est vraiment assez tueur en termes de contraste et donc ces essais viennent à démontrer de façon évidente qu'il obtient une image nettement meilleure mais au détriment par contre d'une sérieuse perte de luminosité donc voilà ce qu'il m'écrit pour ce qui est de la lune le gain apporté par le filtre plus le diaphragme c'est une amélioration de la résolution en améliorant le contraste et en diminuant le chromatisme ça apporte plus de résolution que ce que l'on perd par la réduction du diamètre alors c'est tout à fait juste c'est à dire que normalement la résolution le pouvoir séparateur d'un instrument est calculé en fonction de son diamètre et plus le diamètre est important meilleur est ce pouvoir séparateur mais là l'aberration chromatique sur une lunette à chromatique est telle que finalement c'est catastrophique et il vaut mieux essayer de trouver un compromis ok on va avoir un pouvoir séparateur théoriquement moindre mais en réalité on va éliminer une grosse partie de la source d'aberration chromatique et donc au final en fait on voit bien que le rapport focal sur diamètre de ces instruments et bien il est vachement plus optimal à 11 voire 12 et vous pouvez voir en comparaison par exemple deux photos de la même zone de la lune l'une avec la lunette donc en configuration d'origine 152-1200 à f8 et la deuxième donc avec le diaphragme et le filtre à 115 mm de diamètre voilà mais par contre la perte de lumière est quand même très conséquente puisque 115 mm de diamètre c'est 58,8% de la surface collectrice de 150 mm de diamètre et en plus de ça le filtre va bouffer de la lumière donc au final l'instrument est carrément deux fois moins lumineux que l'instrument d'origine c'est un petit peu dommage vu que notre objectif c'est quand même de collecter le maximum de lumière pour voir le mieux possible voilà donc au final vous comprendrez bien que les lunettes achromatiques quand elles vous sont vendues avec un rapport focal sur diamètre inférieur à 11 en réalité c'est de l'esbrouf c'est presque de la publicité mensongère j'ai presque envie de dire c'est de l'escroquerie on vend ce que les gens ont envie de voir une des contraintes une des problématiques de ces lunettes c'est qu'elles sont assez longues donc on va essayer de faire des tubes plus courts mais en réalité on va vous vendre un instrument dont la qualité optique est franchement tellement mauvaise que finalement vous n'allez pas pouvoir en profiter vraiment pleinement donc si on revient du coup à un rapport focal sur diamètre de 11 à 12 et bien qu'est-ce qui se passe on va retomber dans la plage d'exploitation que nous avons vue tout à l'heure sur la lunette donc sur monture équatoriale à savoir que vous allez pouvoir utiliser un oculaire de 25 mm de focale un oculaire de 12 ou 11 mm de focale et donc au final vous aurez simplement deux plages de grossissement utilisables à titre de comparaison pour tous les télescopes de type Newton voire Dobson dont le rapport focal sur diamètre est de 4 voire 5 cette plage d'utilisation va être carrément de 1 à 8 puisque votre oculaire de la plus longue focale sera un 40 mm sur un porte-oculaire en 2 pouces et la plus courte focale sera 5 voire 4 mm de focale donc là vous avez une plage de grossissement qui est beaucoup plus large voilà on y reviendra dans une prochaine vidéo bien sûr il y a toutefois donc 3 applications qui sont possibles pour ce type de télescope je ne serai pas honnête si je ne vous en parlais pas ce sont des utilisations qui sont dédiées pour des utilisateurs plus expérimentés donc là on n'est pas dans le cadre vraiment de l'exploitation d'un débutant donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo voilà donc j'espère que cet épisode vous aura fait passer l'envie d'acheter ou de conseiller ce type de télescope pour un débutant en astronomie bien qu'elle soit simple à utiliser parce que effectivement je ne l'ai pas dit mais c'est assez inévident c'est que vous le retrouvez chez toutes les personnes qui vont venir vous conseiller ce type d'instrument une lunette a l'énorme avantage de ne pas nécessiter de collimation à l'inverse d'un télescope de type Newton ou Dobson ça c'est vrai que c'est un avantage sachez quand même que pour voilà pour ces plages de diamètre jusqu'à 150 mm de diamètre le poids du miroir secondaire d'un Newton est tellement léger qu'on arrive à faire un porte-oculaire qui ne bougera pas du tout on en parlera dans une prochaine vidéo donc je pense que même cet avantage qu'avait la lunette par rapport au Newton finalement n'en est pas réellement un alors voilà elles sont simples à utiliser mais leur manque de luminosité leur manque de polyvalence et finalement quelquefois les montures et la réalisation technique voilà mécanique de ces instruments les rend tellement désagréables à utiliser que finalement elles vont terminer sur un placard et sur le bon coin je vous invite tout simplement à aller sur le bon coin vous verrez les trois quarts des télescopes qui sont vendus même 90% des télescopes qui sont vendus sur le bon coin sont des lunettes comme ça d'entrée de gamme donc je dirais il n'y a pas photo ça veut dire qu'il y a plus d'offres que de demandes et très très clairement si vous venez avec moi sur les raps les nattes etc vous verrez qu'il y a très très peu voilà d'utilisateurs qui utilisent ces trucs là on passe bien évidemment plutôt sur des dobson alors si un jour par contre vous voyez quelqu'un conseiller ses lunettes voilà il y a trois possibilités j'ai envie de dire l'ignorance et ça arrive à tout le monde de pas forcément avoir analysé les choses j'ai mis du temps à écrire cet épisode parce que je voulais vraiment aussi bien comprendre les phénomènes pour pouvoir vous vous l'expliquer ça peut être l'incompétence également bon ok mais montrez lui cette vidéo et puis vous verrez comme on le dit erare humanum est persevere diabolicum c'est à dire qu'effectivement si après avoir vu cette vidéo on persiste à vous conseiller ce type d'instrument j'ai envie de vous dire passez votre chemin parce que là je pense que très sincèrement vous êtes face à quelqu'un qui va vous orienter dans une mauvaise voie alors ne vous inquiétez pas je vous donne rendez-vous surtout sur une prochaine vidéo et donc je suis en train de l'écrire elle est quasiment écrite mais je préférais faire cette analyse avant plutôt que de faire une vidéo trop longue ensuite pour vous donner des propositions de télescope de 50 à 500 euros qui par contre vous permettront de voir quelque chose de franchement pas mal d'avoir un instrument qui soit robuste qui va pouvoir quand même vivre que vous allez pouvoir utiliser et que vous allez pouvoir espérer également revendre en vue d'acheter un instrument de plus grand diamètre donc voilà je vous quant à moi je vous dis un grand merci encore pour votre attention sur la chaîne je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro merci au revoir à la chaîne Astro à la chaîne Astro